Musique 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 Et en ce début de semaine, dimanche 26 décembre, dernier dimanche de l'année, et Light and Peace Ministry a fait la carrière on a l'air pour saluer dans les précédents et sauveurs. Seigneur Jésus-Christ. Amen, Amen. Et le matin, Amen. C'est pour nous un privilège pour nous retourner dans le sujet principal, qui est le trésor que nous extrais dans le livre de Détéronome, chapitre 28, verset 12. Côté parole l'a dit, l'Éternel t'ouvrira son beau trésor. Ce qui c'est le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travails de tes mains et tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Depi bon diéte fin fè de kouken chèn deklarasyon sa, c'est-à-dire ou pa gen yè nous nou doué en quoi. Depi bon diéte fèk ok kèn chèn deklarasyon sa, ou pa acheté kredi nou doué moun en quoi. ça se sou la te men bagay ki gade nou bien on ça se te nou kapab di gong kote terès la dan men le nou monte an on l'éternel touvrira son bon trisor regil le ciel nou reti pou nan nou restorasyon ku dam e jodi a l'église bon dje a preske tou nou boutik san ez etajer yo plis ap chèche la jan men nan yon moun se yon bagay ki gen api l'importans pou bon dje nan mou moun jodi a men si mesene abib yo san zeta dam e nou mèm kap priye bon dje nou mèm ki nan bon dje rentre nan bon dje pi chè pi for pi fou ou pa ou pa kouti pa bezan kouti moun kap fè machandaj paske sa bon dje sere pou nou zye pou kowel ou pa bezan kouti yo paske mwen mèm mwen santi nou tel deklarasyon ou moun sa yo yon sa ksyon nan ya fe ya pe bon dje sa chè men an ou nyo nan son bagay ki chè an pil pou bon dje e gen yon wote ki ekri yo si pep kantik nan si jen mabiz pa nan seksyon kriyol la mwen se nime ou 25 kriyol wote a di te gen katreven diznef mouton yo biyen gade nan pakla mege yon ki tepe di nan moun yo lwen kaye kapote jil lwen 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 nan moun sovaj nan moun yo biyen lwen bon bon dje ki remel li biyen lwen swen beje a ki remel gwen kote li di pa pran yon rachete yon la jen mou kompran jen lo ate dangere nan nit le met la tap travesil pou jwen mouton pedia lwen nan dizè li tan de kriyol malady o sans se kou li pre pou mouri maten an bon dje tan de kriyol e maten li vle di nou li tande li konen de ki sa ke nou bezwen koman nan mab soufri e se konsa bon e o te ati kri te dekri epotans ke yon nan genyen jodja menm lot awe e l'egliza pontyone yon de fwa si yon pa we frey an pil hipokrizi yon pa wese yon pa fè kambeli yon ap chèche trezon sou la te men bon dje li fè deklarasyon sa li fè promè sa pas yon pil nou yon pou nan galata la kè li mèm pou tout moun ki bien la te pi important pou nou me lese mdo maten an e nou sonje jésus ki te vini nan epok konsa pendant li avek disipyo le jésus fin trase riban l'evangile la li fin trase macha suive la li ta pali avek disipyo nan matye chapitre seze verset 24 a 26 jésus tenon konvenzasyon a disipyo epi la pali nan matye chapitre 16 apati de verset 24 a 26 jésus ta petit disipyo me koman l'evangile la me koman o moun ki vile vini suive li ki vile marcher avek li nan l'evangile la me koman pou y kar selui ki voudra sauver sa vie la perdera me selui ki la perdera a cause de moi la trouvera c'est dans verset 26 la ne te vile vi le dit et que servira til a un homme de gagner tout le moun si il perde son am ou ki donre un homme en échange a son am c'est pou moutre ou koman trizo sa moun ou ye a koman ou son moun ki important koman nan moun kouti chè moun yon yon sakrifis pou sa moun sakrifis sa ki ban nou la vi etenel moun ki fe ki nou gen espérans chak moun nap a wose nap ansemans moun moun kon lot bagay ki pli important ki ou pokou wè kon lot man kache bagay yon la chè freze so pou nou joun le bon lè se plan bon djè pou lè man nite se pas te pou les om te pere pou les om te souff bagay yon la men gyon dimansyon yon 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 komadman depi le sa jiska dat kap fe aktualité se obeysans sou pa gen obeysans gen pil akcident ki te ka depakou ki te ka rive deja nan fami ou se pa gen obeysans josef ak mari te kapab si bi lot atrocité lè lan yon vina anonsé josef an depi de tou pren mari pou madame josef te ka fe retisans jodi abala ta fan pil tou lè sou rezo sosyo jota jou lè 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 te pale avèk li et mi sete fe prev d'oubeysans mi sete pase tout kote le sent esprit te voyel lè lè tout se obeysans nè pa di pou sa vino pretex ke pou pou vale nè pot bagay men men gon obeysans ki te degaje nan fò misa et jiskaske menm Jeji ale e li gen pou le retounen matéan nou vle dou matéan ou gen pou fe prev de obeysans e gon bagay tout moun ki te kon ale examen te kon rele tet chapit nan ou greti moun tout moun kon ki te kon prepare examen bagay ki gen de bagay se te gen chala te gen tet chapit e tet chapit sou son eg ki te miso sou chala le tet chapit tombe ou fè zéro échec e bien tet chapit la moun le fò konen pandan nan liv de te honom chapit 28 la sa fe kote bon die pral ou vri pot siel la pou di ou li gon bagay li rezerve pou ki se le siel men nan tet chapit la gon bagay kire le obeysans si se tia la ou tap tan sou pad gad tet chapit la pou kompren un peu ou pap kompren komman pou jouy ne trezor ou pap kompren komman pou jouy benediksyon et chapit la li li trete de benediksyon li di si tu obeyi a la voie de l'eternel ton die en observant et en mettant en pratique tout ce commandement que je te prescrit aujourd'hui l'éternel ton die te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre et jodien nous menm ki chretien haïtien un peu partout at través le monde pour ki sa nou achand brillant pour ki sa nou ton la rise du monde pour ki sa get tout jen de priye sa yo tout le mou te descend de men le sa yo 40 jou 40 ni sa yo et pi pou tan nou nap mâche sou trezor nap mâche sou laman nou pa ka bénéficie nou paske se matia la nou ete paske nou pa krasé tet chapitre paske nou pa obé san et pafou ou kon nou mèm de nasyon ki pa gen rien avou av se nou kapab re les se de nasyon ki pa la yik et pi tan yap bien mâche epi nou mèm ki gen 27 250 km2 ki kapriye chak jou ki men jen chak jou pou ki sa nou pa ka peneficie le trizor ki si kash paske nou pa fe preuve d'obé isans bon jè gen 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 poasson le pa gen kouler ni pa gen skop pou nou jè di ya pou ki sa paske moun chal la yo se moun ke etude de la pawol pa interese yo se kopi kole ne pot fraz ki envese nan suje yo nou 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 ou di suje nou fe i chèk nou vin pa tan kou le chretien de bere pou nou analise matéan nou senti pou nou diw l'obé isans a la parole de dieu et un obligasyon autre autre man di c'est le fond man de notre personnalité chrétienne et si nou fonti fuite en avant nou ta fonti bon en avant le 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 gade dite au nom chapitre 26 là et verset 16 la parole de dieu pras din ou aujourd'hui l'éternel ton dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances tu les observeras et tu les mettra en pratique de tout ton coeur et de tout ton âme voilà c'est ça que nous l'obéissance à la parole de dieu c'est une obligation c'est le fondement même de notre personnalité chrétienne et lè nou gade nou pa konèm pou ki sa ke délis sa ou maché de pre anko kon sa maté an nou gade nou wese nan dite ou nom et matye nou preske lwen de text de referans ki semblable et nan liv matye la nou pral gade nan matye chapitre 7 verset 24 ni pral banou exact titud la di pral badou pou ki sa nan matye chapitre 7 verset 24 parol la pral di nou si nou ten parol la pral di nou se poukwa kikonk entend se parol kè 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 jè di il le met an pratik se rassemblable a enom pouy dan ki a bati sa mezon sur l'ou ok men bian bian mè pou nou jwenn trezo sa nan pritie nan mwa sa nan fen an sa il nous faut obéissance a die vous savez aussi bien que nous autres l'obéissance c'est faire ce qui est recommandé ce qui est commandé c'est se mettre à la volonté de quelqu'un c'est se soumettre à un règlement c'est exécuter un autre terme que nous utiliser dans différentes occasions surtout dans la Bible quand la parole de die ordonne c'est un principe die ordonne aux enfants d'obéir à leurs parents mais nous même qui se servite qui se servent de die die nous fait injonction pour obéir à ce commandement d'après la Bible et qui sa obéissance nan y même l'obéissance à la parole de Dieu l'obéissance à Dieu c'est une obligation et c'est ça Matthieu chapitre 7 verset 24 la dit c'est mon Dieu bay obéissance mon Dieu bay obligation li ordonne l' qui c'est sa Jésus pa le repren l'ita nan Matthieu 7 verset 24 Zan mime ou mèm ki vle sorti avec krizor pou fin ane ya pendant tout dire de votre vie kat on entend la parole de Dieu kat on utilise la parole de Dieu et bien on devienne plus intelligent la parole de Dieu nous donne l'esprit de discernement ce que nous fait débat sous le déjà sous les l'an en cette fin d'année qui s'achève la parole de Dieu nous rend sages pour s'y ressemblable à un homme prudent une femme prudente quand nous utilisons nous utilisons la parole de Dieu la fois nous rate s'il nous parfois n'est pas facile pour nous appliquer le commandement de Dieu tout petit kote qui gen résistance nous pitons passe par la grande porte nous pitons utilise la raccourci c'est raccourci la si la par la fè non rate parfois bon Dieu receve yon 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 gani pou nou pi nou pral pe djil pou zo nou pral pe djil pou ti avantage pot sel la louvri bon Dieu vle servi avet nou bon Dieu vle fè kishoy pou nou men nou rate si bla paske la parole de Dieu maten vle eklere nou maten nan 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 visitasyon se men denyer tem nan te marie avek Vese Sarah ou pak ajwen yon kout flash pafwa se pafwa se pozisyon pafwa se jen ou yye ou mèm lèw abdomi et tout kretien ki sou men kon fe ekspeyans sa pafwa la bib di li pa mèm bon pou moun ta al dormi avek kouler pètèt ou te fè avèk madem ou piti tou son pa konsilye avek yo m pak kone sou kon fe ekspeyans sa ou al dormi avek kouler epi jous so sa se lè bon jete deside visite mezo ou pak kajwen visite asyon bak kon es ou kon es dormi en etat de debri ete so dormi tout ou ni pou e koumye kouchma ou fè koumye vie rèv ou fè paske ou patan etat pou rese vwa visite la lè 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 de die vyn visite ou vyn par lè av kou ni jo en etat donc les serviteurs nous dit quelqu'un quelque part de prendre à coeur la parole de die de les observer de les mettre en pratique quand on obéit à la parole de die on devient et lorsque on désobéit à la parole de die nous vyn des contestataires nous vyn indisciplinés nous vyn indociles nous vyn rebelles nous vyn insubordonnés en kaké chrétiens ce que nous n'avons pas besoin d'avoir ces défauts au dien di nou imande nou pou obéi nous devrions être disciplinés subordonnés comme moun kap marchi à kris parce que ce projet bondien pour nous ce projet de paix et d'onde de malheur pour nous bénéficier tout trésor qui promet sa yo et pour nous même pour nous faire preuve d'obéissance on n'a pas besoin d'être contraint pour obéir à la parole de die tout ça nous fait par la force Dieu n'a pas un plaisir ou parfois ke ne pour lire que yo suiv l'évangile la yo fais marcha suiv pour dire à trésor fin kriminelle trésor fin kade yo s'en joutan am je dire nèk pan goz am pour yal kase ban pour tu moun pour vol escalade tout sa ou gain parce que tout le glu riche yo pa vle comprendre que ce bon die dit le travail c'est une loi de la condition ymen c'est travail pour travail à su front pour manger ce bon die dit sa c'est un od merudia noue ki sa l'ajan ki sa richesse ki sa bien materiel et la bibte di l'homme ap goz yap am mid l'ajan yap tout sa yap kriminell yap ray frè yap maman papa maman madame etc c'est nan y periode sa nou y la le constat c'est que en pile fois laisse sous sang le ou pas suiv riban l'evangile la ou pas met en pratik la parol bon die ou pa obeye la parol de die e bien nek ki kraze san moun pran mwè san moun vole la jan men pitit yo konvoy al etidye nan peyi etranji a la fin si yap pa fou dou og fini avek yo parce ke jan pou obtenir pour mes japou genyen japou jui de trezor sa bon jie serve pou ou pa suiv la ou pa mette en pratik les ordonans de die la nature kon gen de river e maten an bon jie bay kondisyon pou jui trezor di le ke bon jie fin ou vui pot sel la ou fin bénéficie ou pa gen se koun se ou pral bay de nasyon bak kop se pral ede jod ya haiti doué jod ya haiti avek kouil nan men lap mande jod ya gen de ti bagatel som da jan ou tan de ya fe haiti fil la lang gen de fo yod di haiti nap preto kop la men se send men nap bay li pou jerel pou de bagay nou ta konsidere kom yon mone poch epi se li haiti sa kap manke dega haiti sa ki gen bak konen nan tout karay se bala gen plus denominasyon swa dizan di kap se vi bon jé men gon empêchman gon bagay ki kwash gon bagay ki empêche nou jwen la pli de denye sezon jose parola klè l'éternel touvrira son bon trésor ki se le siel pou envoye a ton peyi la pli de son tan e pou benir tou le travay de teme tu pretra a beaucoup de nation et ti nan pointera point le diagombay ki pa makshir se so nou anticipé se sa nou pa mette en pratik le precept le prescrit de la parol bon dje yon on a pas besoin d'et kontrin pou obeyi a la parol de dje pa fe fos pa vese san pa kase pon et moun bay moun pon ya paske le bien mal aki sa nan profite jamen menm le oue tout sa kap fete jod ya oue moun yob bien c'est des promesses bon dje te fes avec israel nous sommes passés moi de limuabilité bon dje pa chanje li kafel pou nou les chretiens haïtiens li kafel pour haïti li kafel anko dje li sans ombre de variation li pa chanje et Haïti le di nou te fon miz anko men tout pitit nasyon a kel te blan te mil lat nou te met ansam nou te fe lapote yo de 1804 tout moun ta pale Haïti te kon bay tout moun rejon Haïti moun bo tout organizasyon mondial nan rejon mèm Israël jodian pa bezon paspo pou lale paske Haïti te ba Israël pou apre la dezem ger mondial pou lvin membre a parentye de nasyon zini Haïti yed de paket lot peyi Haïti enrichi jodian gade etan nou jodian nou gen pou nou mette en pratik le fami kretien haïtien pou nou mette en pratik le preskri bande la pa oul bondye se yon obligasyon se pase nou sape baz l'Evangile la pandan ten ap fe ti bagay koken nou asam nan l'Evangile la men sa nap preche a se pa li nou fe tou voun ti kou ou ti kou tret ou ti kou med dam mèm pa li yem maten an abdou l'obé san sa la parol de die set in obligasyon kou man di se le fond mèm de notre personalité kou tret nan mèm mèm nan nan l'on fe bagay sa yon sa pa fe bon jè plézir ou pa fe yon suivant kè yon bon jè vlo fe l'kon sa pou beni sa si bon jè beni l'obé sans nan pa kou ajo fotman a respecte le preskri de la parol de die et de le met en pratique sa le fond mèm de notre personalité kè set parol e la lumiè seren nan kè a fin pou par fè gressè le loi divin il log en la parol li ren nou intelligent li retire nou nan ignorance et la bible dit poufette la di peuple a peri c'est par faute de connaissance de la parole de die c'est parce que nous orgueille c'est parce que nous ignor matin an fè preuve d'obéissance an mette an phase la prescrite de la parole de die pou nou wè si bon die pape ouvre pou nou les écluse des sie et c'est la la kit on maté an ke le die de pape le die de grasse capable avec nou ke le die tout puissant capable restaurer nou capable béni nou le die fort et redoutable ke la pape de die qui se passe toute intelligence humaine kapab gade kèo et pansé ou dans cette fin d'année de cette presente minute et jusqu'à sa la consommation des siècles et anson nou sou 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 agri abou ken swa ebini shalom shalom et m' m' m'